Salut les tontons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on va revenir dans cette vidéo sur l'incroyable performance du jeune iranien Ali Rezafi Roudja qui à 16 ans et demi devient vice-champion du monde d'échecs rapides derrière Magnus Carlsen. Une performance fichoresque, Fab ! Ouais, grosse performance parce que c'est un tournoi où il y a quasiment tous les meilleurs joueurs mondiaux, c'est un champion du monde et donc il s'est battu jusqu'au bout. On l'a vu battre Mamed Yaraf à la dernière ronde pour monter sur le podium et avoir la médaille d'argent. Ouais, fantastique et on a une grosse nouvelle aussi à vous annoncer, les tontons. C'est une source d'une journaliste qui travaille pour France 24 apparemment, Fab. Ouais, qui est la journaliste française donc qui bosse en Iran et qui a tweeté ça là, vous le voyez sous les yeux. Donc Ali Reza qui va maintenant vivre un peu en France à Chartres et qui compte donc devenir français. Il l'a annoncé à la télé norvégienne apparemment. Ouais, donc Fab, c'est une nouvelle incroyable, fantastique pour les échecs français de voir ce joueur qu'on aime tous, qu'on adore tous. Il a un jeu fantastique, il calcule bien, il place bien ses pièces. On a rarement vu un tel talent et il pourrait devenir français. J'ai envie de te dire, ça va être Ali Reza, Maxime, on va être de partout. C'est beau. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est bien, c'est une belle nouvelle. Ça pourrait faire une belle équipe de France. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera éligible pour représenter la France en compétition internationale. Mais bon, voilà. On essaye de le mettre sur la trace de Spassky et Alikin. Oui, oui, oui. Sauf que là, il pourrait devenir français avant d'être champion du monde. Ce qui est quand même, Fab, une certaine différence. Et ça va être beau. Tu vois, je me disais en apprenant la news, t'imagines le prochain cycle des candidats, les Grands Prix. Oui, allons voir la partie d'Ariza, Malik, Maxime et tout. Ça va être fantastique, ça va être génial. Alors franchement, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Là, fin d'année, tu vois, le petit cadeau de Noël qui arrive. J'espère que ça va pouvoir se concrétiser. En tout cas, on espère de tout cœur qu'Ali Reza nous rejoigne. Bon, il nous a déjà rejoint. Non, mais ça a l'air d'être en bonne voie. Parce que c'est quand même une journaliste très sérieuse qui dit ça. Plus les on-dit qu'il y avait depuis un moment. Oui, mais plus qu'il vit en France. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, écoute, super nouvelle peut-être en perspective. Et on va regarder une jolie partie qu'il a jouée au championnat du monde de rapide face à Anton Koropov. Anton Koropov qui est un excellent joueur de rapide, Fab, qui fait partie du top 10 mondial dans la cadence et qui avait été très très bon quand il avait joué, je crois que c'était le Grand Chess Tour Inde. Il avait été impressionnant rapide, Anton. Oui, non, mais il est juste très bon, Koropov, de toute façon. On se lance ? Allons-y, allons-y. Alors, E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4 qui prend D4, cavalier F6, cavalier C3 et A6. Donc, Koropov qui joue une nage d'or. J'imagine que sur la chaîne, on n'a perdu personne. Non, non, si vous êtes habitué au parti de Maxime, ça va pas. Alireza qui joue Fougé 5 et justement, là tu parlais de Maxime. Maxime qui souvent sur Fougé 5 joue E6 avec les variantes de pions empoisonnées. On vous laisse si vous voulez voir tout ça sur les autres vidéos. Donc, cavalier BD7, Fab. Et c'est quoi la différence avec KBD7, là, E6 ? C'est hors deux coups ou ? Non, mais en fait, en gros, tu défends ton cavalier en F6. Et tu peux aussi des fois jouer avec G6. Enfin, tu gardes les options, quoi. Tu peux aussi jouer avec KC5, Atakeo, K4. Tu gardes de la souplesse, quoi. Ok, donc plus souple, mais tu attaques pas B2 rapidement, quoi. Non, 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 non. Mais d'ailleurs, un Dame B6, c'est pas du tout obligatoire, même dans l'autre variante. Mais bon, en même temps, tu vois, tu te coupes pas le cavalier. Enfin, ouais, il y a pas mal de différences. Mais c'était une variante peu jouée qui a gagné en popularité depuis une petite dizaine d'années. Et là, tu me disais que toi, tu pensais jouer le coup Dame E2, peut-être, avec les blancs, dans la théorie. Ouais, moi, je pensais que c'était le coup le plus critique ici. Mais bon, le coup C4 est quand même intéressant aussi, puisque tu développes ton fou, tu le places sur une bonne diagonale. Et voilà, donc ça te donne l'option soit de jouer avec petit roc, soit de toute façon avec grand roc, avec le fou en B3 qui aide à défendre le roi. Et c'est un peu le fou de la taxosine, quoi, comme Fischer aimait bien faire. Ouais, il est là, quoi. Bon, Dame A5, cloue le cavalier et menace le fou. Dame D2. Avec E4 au passage, donc Dame D2 normale. On décloue et on protège. Là, les noirs, on joue H6. Bon, E6 aussi jouable. Il fait H6, pourquoi pas, écoute. Et Alireza qui envoie le fou. Ouais, pour pas perdre de temps. Donc, c'est pas mal. Et comme ça, en fait, il fait vite son développement avec grand roc. Et il veut vite envoyer du jeu. F4, E5, F4, G4, G5. Qui veut tout envoyer. Donc, les noirs qui jouent E6, développement. Donc, 6 structures de type Chevening, Fab. Fou B3, il replace le fou qui pouvait être mal placé. Et donc, il ne peut plus se faire attaquer. Fou E7, développement. Roi B1, il replace son roi. Fou D7, F4, tour C8, tour H1. Donc, tout ça est théorique et c'est juste des coups de développement très logiques. Et tour C5, donc théorique aussi, il prépare éventuellement l'arrivée de la deuxième tour sur C8, Fab. Oui, alors c'est plein de choses en fait, tour C5. Ça évite E5 aussi pour l'instant. Et ça défend aussi la dame. Parce que dans certains cas de figure, par exemple, au lieu de tour C5, je ne sais pas si c'était dramatique, mais genre roc, tu as toujours le thème du cahier des 5 qui peut arriver. Tu menaces la dame et tu menaces E7. Ouais. Alors là, bon, tu as peut-être dame D8 qui défend, mais sur dame prend D2, tu fais qu'elle prend du 7 échec intermédiaire et tu gagnes une pièce. Ouais. Thématique. Et donc, quand il y a une dame en D2, une dame en A5 et que les blancs jouent au roi B1, il faut toujours surveiller que les noirs cahiers des 5. Donc, tour C5, quand tu fais cahier des 5, tu fais juste pion prend en gros. Et palmarès, ma dame est protégée. C'est exactement ça. Donc, tour C5 multifonction, c'est un coup qu'on voit parfois dans le dragon pour défendre la cinquième rangée. Et voilà. Donc, les blancs qui ont joué dame E2, qui était une nouveauté théorique. Alors, dame E2, l'idée, elle est simple. Je pense que c'est de soit prêt. Bon, moi, j'ai 4, évidemment. C'est toujours en toile de fond, quoi qu'il en soit. mais aussi et surtout préparer E5, donc en surprotégeant la case E5. Bon, E5, c'est toujours un thème et une attaque, un coup hyper important dans les siciliennes. Et ouais, donc dame E2, juste les blancs rajoutent une pièce pour faire E5. Et là, il y avait une idée thématique intéressante pour les noirs. Fab, c'était éventuellement de jouer les tours C3. Ouais, bon, on sait que c'est un très bon sacrifice de qualité en général. Mais ici, en fait, les noirs ne peuvent pas vraiment en profiter. Parce que là, quand ils reprennent C3 en reprenant le pion, les blancs font E5, et c'était venu là pour ça, en fait. Pion prend, dame prend. Donc menace les dames B8. Et en fait, l'histoire du cavalier D5 dont on parlait tout à l'heure, ça va revenir. Sauf que ce n'est pas cahier D5, mais il y a encore une histoire avec la dame en C3, pas protégée. Donc, on menace dame B8, on menace peut-être une découverte du cavalier. Bon, roc. Et sur petit roc normal, on a une fameuse découverte qui marche à base de cahier prend E6. Ouais, et celle-là, elle est vraiment jolie parce qu'on provoque l'échange des dames. Obligé, hein. Ouais, et après dame prend, on fait pion prend, et cette fois-ci, on reprend du pion et on réattaque le cavalier F6. Et si le cavalier F6 bouge, il y a le fou D7 en l'air, et puis les blancs vont jouer une finale avec une qualité de plus, quoi. Ouais, genre ça, 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 t'inquiète. Je me l'avance jusqu'au bout, c'est juste une finale avec une qualité de plus. Donc, dame E2, alors ça, c'était peut-être une prépa, Fab, par contre. C'est très possible. Oui, oui, parce que toi reprends C3, ça fait peur. En général, en fait, justement, c'est surtout reprend, pion prend, dame prend. Si les blancs n'ont pas un truc immédiat comme E5, et je ne sais pas, ils ne font rien, et que les nards ont le temps de roquer, en fait, c'est déjà une qualité contre un pion. Deux-deux, tu as des menaces comme D5 x3 qui peuvent arriver. Ouais. Et quoi qu'il en soit, toi, les tours, elles n'ont pas trop de colonnes où aller. Donc, c'est un bon sacrifice en général pour les nards. Ils sont très heureux de faire. Mais là, il se trouve que ça ne marche pas, parce que concrètement, il y a E5 juste à temps, qui donne une très bonne position aux blancs. Mais Korobov, il le voit, il fait roc, bien joué. E5, quand même, on était venu pour. Puis on prend, puis on prend. Et cavalier H7, le cavalier qui n'est pas très bien placé, mais peut-être pas si mal placé non plus. Il protège un peu le roi, et puis il peut rebondir plus tard. En fait, le truc, c'est que de toute façon, où aller ? Parce que sinon, c'était E8, et il n'est pas vraiment mieux placé, et il bloque la tour. Ouais. Donc, faute de mieux, tu vas en H7. Et donc, on voit que les blancs, avec cette poussée E5, c'est accompli. C'est qu'ils ont chassé du cavalier. Il y a le fou D7 qui est plus protégé. Tu te donnes des colonnes. Tu vois, tu peux commencer à jouer à l'aile roi, quoi. Tu as plus d'espace pour amener tes pièces, et du cavalier E4, parfois aussi. Donc ici, il est Réza qui va faire une petite tactique, mais assez facile à voir. Il va faire cavalier F5, donc il ouvre une découverte sur le fou. Et évidemment, on ne veut pas faire pion prend, parce qu'après, tour prend D7. Le problème, ici, c'est le fou B3 dont tu parlais tout à l'heure. Et sur un coup, comme tour E8, on pourra jouer Dame H5. Et on voit que les noirs ont déjà d'énormes problèmes. G6 ne défend jamais dans ces situations-là, à cause de Dame-G6 échec. Exact, exact. Ouais, bah c'est ça. Du coup, KF5, Korobov qui trouve le meilleur coup de défense, il ramène sa Dame en D8. Donc ça a l'air un peu alarmant, parce que tu as des clouages et tout. Mais bon, pour l'instant, le KF5 reste attaqué, donc il faudra en faire quelque chose. Donc les blancs qui enchaînent par Dame-D3. Il s'en prend au fou D7, et tour C7. Donc Korobov qui défend tout. Et ici, Alireza va jouer un coup très esthétique, mais qui n'était pas le meilleur. Ici, il aurait fallu commencer par KD6 pour bien enfermer le fou E7 et éviter qu'il vienne s'activer en C5, justement. Ouais, exactement. Ce que tu as envie de faire, c'est de ramener l'autre KF5 en E4. Comme ça, tu domines bien avec ton avant-poste en D6, la pire. Ouais. Et c'est juste très dur pour les noirs. Ouais, qui ont un KF5 un peu hors-jeu. Et le fou B3, quand même, qui peut à tout moment parler avec des KF7 qui peuvent partir. Les blancs sont mieux. Mais il fait tour E4 vraiment très esthétique. C'est un coup que tu as envie de faire, en réalité, tour E4. Parce que l'idée de tour E4, c'est que maintenant, sur pion prend F5, on veut jouer tour D4. Exactement. Et donc, on joue à fond sur la colonne ouverte. On va prendre en D7 et activer une tour sur la 7e rangée. Et rejouer avec le tandem avec le fou B3 sur F7. Ouais. Donc, Korobov qui ne laisse pas faire et qui fait sur tour E4, fou C5. Et c'est vrai que c'est un coup, on le sent, en fait, quand on voit fou C5 sur l'échiquier. Fab, qui a quelque chose qui est en train de se passer favorablement pour les Noirs dans le sens où il n'y a plus le fou E7 en prise. Depuis tout à l'heure, il pouvait avoir des KF7 échecs. Et il est venu contrôler la case D4 et s'activer. Exactement. Donc, il empêche notre tour D4 et comme tu dis, le fou est déjà mieux placé. Et il menace, puis on prend F5 maintenant. Ouais, 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 c'est ça. Si on ne peut pas attaquer D7, clairement, le KF5 est en l'air. Donc, il faut faire quelque chose. Alors ici, on aurait pu tenter KF6, mais bon, c'est compliqué. Il a préféré jouer KIG3, on le comprend tout à fait, Fab. Oui, oui, oui. Non, mais KF6, ce n'était pas si clair. C'était très intéressant parce que tu ouvres le roi adverse et tu coulisses avec tes pièces lourdes, etc. Mais ce n'est pas dit que ce soit vraiment tellement plus fort que KG3. Ouais, KG3, il veut quoi ? Il veut tour G4, KH5 en réalité. Ouais, c'est ça. Et après, KE4 et peut-être KF6. Il veut converger. Korobov qui joue un excellent coup ici, il fait Dame G5. Donc, il vient couvrir les KH5 et les tours G4. Très bien joué. Ouais, très bien joué, ouais. Alireza qui chasse la Dame par H4 et là, Korobov va faire une petite glissade. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait garder la Dame en G6 pour justement faire ce que tu disais, couvrir les cases H5 et G4. Et faire un petit clouage aussi proposant l'échange des Dames. Exactement. Et c'est une position qui se tient pour les Nord. Enfin, c'est juste… Voilà, ça joue. Mais à la place, il a ramené sa Dame en E7. Ouais, à noter que sur H5, on revient en G5, juste pour dire. Et la Dame continue à contrôler. À couvrir les cases, ouais. Donc, il est parti. Il est parti en E7. Et du coup, il libère les cases pour les pièces. Et donc, c'est sans surprise que Tour G4 suit. Et donc, Tour G4 qui vient se placer devant le Roi et il prépare Cavalier H5 tout bêtement. Exactement. Bah, il ramène ses pièces vers le Roi. Il ne faut pas oublier que c'est une position quand même à roc opposé. Donc, il y a eu un jeu central jusque-là. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est essayer d'aller mettre le Roi adverse. Ouais. Donc, il a joué Roi H8. Il s'est barré avec le Roi. Cavalier H5 maintenant. Il s'en prend au pion G7. Et si on protège le pion avec les pièces, avec un truc genre Tour G8, Dame G3, Dame F8. On va jouer Tour F1 déjà pour bien se placer. Et là, Fab, il y a un plan… Vous pouvez mettre sur poste pour chercher le plan blanc parce qu'il est assez esthétique. Fab, tu vas nous le dire. C'est sympa. Ouais. Bon, déjà, juste sans parler de plan, pour l'instant, c'est juste flagrant que les blancs sont mieux parce que toutes les pièces sont hyper bien placées et on voit les noirs complètement cloisonnés là-bas. Donc, sans chercher à comprendre, on peut tout de suite estimer que les blancs sont mieux. Après, bon, en partie, c'est bien beau d'être mieux. Il faut quand même convertir. Et donc, c'est là le plan dont on vous parlait. C'est de ramener le KSC3 en E4. Donc, déjà, on raméliore ce cavalier. Et on va faire ensuite C3 et fou C2. Et on va jouer le long de cette grande diagonale. Et toutes les pièces convergent vers le roi noir. Et en gros, c'est gagnant. On pourra peut-être un jour même ramener la dame en D3 pour faire une batterie sur le cavalier H7, naviguer à gauche, à droite. Mais c'est vrai que quand tu as fait cavalier E4, C3, fou C2, ça se sent visuellement qu'il y a trop de pièces. Même des cavaliers G5 peuvent arriver parfois. Les G5, si c'est des sacrifiés. Ok, en fait, c'est juste que les blancs, ils vont avoir 5 pièces à l'attaque. Ouais. Pardon, 6 même. Et les noirs, ils ont 3 en défense. Les autres sont un peu coupés. Donc, oui, mécaniquement, ça va passer. Donc, après cavalier H5, Korobov qui a joué G6, il veut chasser le cavalier. Et d'ailleurs, il le chasse. Le cavalier repart en F4. Et maintenant, on a des idées de tour prend G6, Fab. Puis on prend G6, Kaï prend G6, fourchette. Déjà, c'est la menace au prochain cours. Peut-être fou E8, ici, était une défense un peu plus solide avec l'idée sur cavalier E4 de faire tour D7. C'est-à-dire que le fou vient défendre la structure F7-G6. Et ça permet à la tour de recoulisser pour essayer d'échanger un peu des pièces. Bon, les blancs vont faire K et D6, un avantage certain. Mais c'était peut-être plus solide sur cavalier F4. Lui, il a joué tour G8. Donc, il vient couvrir. Mais ça reste très passif. C'est clair. C'est clair. Mais bon, c'est une position dure à jouer pour les noirs. Et en plus, il faut oublier que c'est du rapide. Enfin, il faut jouer à un moment, quoi. Bon, cavalier E4, jouer. Ce que j'aime bien aussi avec cavalier E4, c'est que ça t'interdit toutes les idées de cavalier F8, qui était peut-être une idée de Korobov avec tour G8 pour ramener le cavalier, parce que ça donnerait la case F6 et ça fait très, très mal. Non, mais très bon placement de pièces. Ouais, Korobov qui joue à H5 ici, il essaye de se placer, quoi. Et là encore, très bien joué. C'est ça. Non, mais en fait, il se dit, oui, comme ça, la tour bouge et je fais dame prendre H4. Oui. Suivons ce qu'il se passe. Mais en fait, bien joué, il sacrifie un H5. Donc là, c'est le côté calcul de Firoja, bien joué. Donc, pion prend, qui est logique. De toute façon, il a perdu un pion et cavalier F6 allait arriver. Tour prend G8, 3 prend G8. Et toute l'idée, en fait, c'est dame G3 échec. Et ce qu'il compte faire, c'est cavalier F6 au prochain coup. Ouais, donc croix F8, on ne va même pas regarder, c'est les mêmes varons. On ne va pas perdre de temps, c'est exactement la même chose. Croix H8. Roix H8, c'est la même chose. Et cavalier F6. Et donc, l'idée, c'est qu'on menace mat en G8. Et sur cavalier prend, pion prend, on attaque la dame, on menace mat en G7 et on attaque la tour C7. Ouais. Et c'est pour ça qu'il prend H5 et c'est si fort, parce qu'en fin de compte, on a cette attaque. Parce que la même position avec la tour C7 défendue, par exemple avec le front B6, c'est ridicule. Oui, oui, toute la tactique, on va revenir, tu as bien raison de le signaler, toute la tactique de cavalier H5 repose sur le fait qu'après tour G8, 3G8, dame G3, on aura cavalier F6, quoi qu'il se passe. Et que sur cavalier prend, pion prend, on attaquera latéralement la tour. La tour et G7. Enfin, on fait une double menace, double attaque. Toujours le même principe. Ouais, donc, et sur roi F8, bon, je peux juste, du coup, vu qu'on est venu là, prise prise et on menace ici et ici, pareil. Et donc, sur, je ne sais pas, un truc comme dame D8, on va faire dame G7, roi bouge et fou prend E6. Parce que dame G8, ce n'était pas mat, il y avait fou F8, mais fou prend E6 pour jouer sur les clouages multiples. Et après, pion prend E6, on va faire F7 échec, roi E7 et F8 dame. Du coup, on a montré la variante, mais en gros, c'est exactement la même idée tactique. Donc, roi H8, cavalier F6 joué. Il a joué dame F8, du coup, Korobov, pour tenter de tout défendre. A noter que, très joli aussi, sur dame D8, Fab, pour défendre la tour, le fou. Et G8. Et G8, il y avait l'élégant dame F3. Ouais, ouais, qui n'est pas si flagrant à première vue, mais en fait, l'idée, c'est de prendre H5, c'est ça. Et sur K, il prend F6, pion prend. De toute façon, le roi est trop essolé. Ouais, on menace dame H5, dame G5, dame G7. Donc, il faut faire dame G8 pour venir défendre. Dame prend H5, échec. Dame H7 défend. Dame E5 menace la tour. La tour ne peut pas partir, sinon il y a le fou en prise. Fou B6 défend. Dame D6 menace le fou. Le fou doit partir en protégeant la tour. Et dame E7 menace le fou. Et si le fou s'en va, il y a tour D8 qui matera. Ouais. Donc, c'est joli. Joli variant. C'est tout forcé, en fait. Ouais. Mais ce qu'il y a de pas mal, c'est toujours un peu le principe des deux faiblesses. C'est qu'on attaque à l'aile roi. Les noirs défendent comme il peut. Et puis, on repasse de l'autre côté. Et puis, à un moment, ça craque. Je la remonte. Donc, tout ça, c'est après dame G3, roi H8, cavalier F6. Il a fait dame F8. Et s'il avait fait dame D8, il y a tout ce petit enchaînement. Après, ce n'est pas obligé d'avoir tout calculé. Le sens tactique d'Ali Reza peut suffire pour sentir que ça va mater. Ouais, ouais. Ça a l'air sympa comme position. Donc, il a fait dame F8, qui est meilleur coup de défense. Il prend D7. Bon, il a joué dame G7. Pourquoi pas ? Il essaye d'échanger les dames. Alireza qui garde les dames, dame F3. Dame G4. Et là encore, Fab, un excellent coup de la part des Blancs. Il n'a qu'un pion de plus. Donc, la finale n'est peut-être pas si simple. Non, non, clairement. Mais en fait, clairement, c'est pourquoi il joue. Il garde les dames. Parce que le roi adverse est plus faible. Et ce qu'on dit toujours, c'est quand le roi adverse est faible, il garde les dames. Parce que c'est la meilleure pièce d'attaque. Et tout ça, c'est renforcé par le fait qu'il y ait les fous de couleur opposée sur l'échiquier qui renforcent le camp qui joue pour l'attaque. Donc, les noirs sur dame F1 ont fait fou F2. Un coup aussi, très sympa de la part de Korobov. Dame F2, pas possible. Il y a dame D1. Et donc, ça lui permet de couper la connexion de la dame et de préparer dame H4 au prochain. Exactement. Et là, Alireza qui encore va jouer Fab, un coup. Non, mais tu vois, ça montre la maturité du joueur. Excellent coup. Parce qu'il a montré toutes ses capacités de calcul juste avant. Et là, maintenant, c'est dans le placement de pièces que c'est excellent. Il fait C3. Un plan qu'on avait mentionné un peu plus tôt, en fait, pour ramener le fou. Oui. Très bien. Au passage, en plus, ses coups multifonctions, il se blinde le pion C. Donc, plus de problème. Et il ramène le fou en attaque qui a été bloqué par la chaîne F7-E-Site. Et au passage, ça défend la tour D1, donc le fou F2 lui est en prise. Oui. Oui, oui, menace dame prend H4. En plus, quoi, juste comme ça. Fantastique. Donc, dame prend H4 joué. Il prend le pion. Fou C2, il se replace. Donc là, il veut peut-être fou prend H7, roi prend H7 et cavalier F6. Ça pique. Donc, cavalier G5, il envoie le cavalier à l'attaque. Enfin, il essaye. Cavalier F6 veut faire tour D8, tour G8. Exactement. Donc, tour C8 couverture. Et maintenant, dame E2. Là encore, le placement, excellent. On va taper H5. C'est ça, exactement. Et ça devient de plus en plus dur pour les Noirs. Ils ont retiré leur fou en C5. Bon, les Blancs ont finalement pris un pion. Il prend H5. Donc, il reprend son pion de plus et il ouvre la colonne H. Ce qui peut toujours être utile. Fou E7, Korobov qui vient colmater la case F6. G3 menace la dame. Dame H3. Et cavalier F4, tu as encore de nouveau tout sur tempo. Et sur dame prend G3, il y a évidemment dame H5, roi G8. Et tour H1. Qui va venir mater sur la colonne H. C'est ça, en fait. Donc, cavalier F4, les Noirs ont joué dame H6. Dame G2 prépare tour H1. Et menace dame prend B7, 2 en 1. D'ailleurs, dame G7 évite tour H1, mais n'évite pas dame prend B7. Et il y en a eu marre, il a abandonné parce que là, on attaque la tour C8, le fou E7, le pion A6. Il y a déjà deux pions de plus. Et toujours des possibilités d'attaque. Et voilà. Donc, performance vraiment incroyable de Firuja sur tout le tournoi. Et dans cette partie aussi, Fab, niveau de jeu, incroyable. Ouais, partie très complète dans plein de compartiments différents. Placement de pièces, calcul, niveau de préparation à l'ouverture avec le dame H2 nouveauté. Donc, grande partie de Firuja. Et bravo pour ce titre de vice-champion du monde. Écoute, je te rejoins. Bravo à tous. On vous souhaite à tous la très bonne année parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Donc, bonne année à tous. Merci de nous avoir suivis en 2019. On espère que ça continuera pour 2020 et qu'on pourra vous proposer des vidéos de qualité. Qualité Eco Plus, évidemment. On va voir Marc Roper quelques fois. Marc Roper peut-être. Marc Roper peut-être pour 2020. Et on souhaite tout le meilleur pour Firuja qui a un talent incroyable. Et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui sont inspirants. Parce que c'est inspirant ce qu'il fait. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, merci pour ça. Bravo à lui. Bonne année. Et à bientôt. Ciao, ciao.